Après au niveau de la manette on a tout simplement des trucs genre Ici où en fait ça va lui donner Oh merde Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui c'est une vidéo concernant une moto radiocommandée Il s'agit tout simplement du Bad Pod De la trilogie de Nolan Donc ce véhicule là on le voit Uniquement dans The Dark Knight Et dans The Dark Knight Rises Puisque dans Begins Il a pas encore la moto Donc voilà Faut savoir que c'est un jouet Qui est sorti en 2012 Et moi personnellement j'ai jamais vu ce truc là Alors que j'adore tout ce qui est radiocommandée Et en fait elle est vraiment cool C'est juste excellent Parce que j'ai jamais vu De moto radiocommandée Où la route devant se pivote A 90 degrés C'est juste affolant pour tourner Elle est ultra précise En terme de conduite Puisqu'en fait on peut On peut vraiment faire pas mal de trucs avec Elle est pas obligée De prendre large pour tourner Donc voilà Après c'est sûr que ça reste un jouet C'est en infrarouge C'est fait par la marque Thinkway Toys Donc en fait c'est Made in Japan Made in China Pardon Donc voilà Je connais pas du tout cette marque Donc alors après au niveau des détails Elle est plutôt cool Franchement j'aime beaucoup Elle est assez sympa Et en fait Même le costume de Christian Bell Est quand même assez bien Réalisé Puisqu'on a vraiment le moulage du costume Même au niveau des bottes On retrouve vraiment le costume de Christian Bell Dans la trilogie Enfin dans la Dans Dark Knight et Rises Non franchement ils ont poussé le vis assez sympa Pour un petit jouet c'est plutôt sympa Moi j'ai comme projet de la mettre Avec la Tumblr Tyco Et de faire un diorama Dans une vitrine Puisque dans quelques semaines Le garage devrait être fini D'ailleurs Ça se voit hein Non ? Non logiquement Demain on commence des gros travaux Donc à partir de demain Là ça devrait aller assez vite Donc oui Donc je vais racheter une autre vitrine Une vitrine comptoir Comme il y a dans les magasins Dans les bijouteries ou autre C'est un ami qui me vend ça Vraiment pas cher Donc en gros J'ai comme projet de La mettre en hauteur Quand même assez haute Et de pouvoir mettre en fait Tout ce qui est le Tumblr La BadPod etc Alors au niveau de l'allumer C'est vraiment tout simple C'est juste ici On a soit un bouton Play Soit un bouton Essaye-moi Donc en fait Essaye-moi C'est tu l'allumes Puis tu la poses par terre Elle fonctionne toute seule Sinon même quand tu mets Play T'as juste à appuyer sur ce petit bouton là Elle va fonctionner toute seule Donc ça c'est plutôt cool Parce que moi qui veux faire des vidéos C'est pas toujours simple en fait Surtout les trucs radio-commandés Parce que j'aime ça C'est pouvoir faire des Ben pouvoir filmer Faire des gros plans et tout Mais en général J'ai rarement des gens Pour m'aider à filmer Donc là c'est plutôt cool Parce qu'au final Elle fonctionne toute seule Donc ça me permet De pouvoir filmer Et de faire des plans avec Au niveau des batteries C'est tout simplement Des piles AAA Donc des LR06 X4 juste ici Et X3 au niveau de la manette Tout simplement Donc on va l'allumer Pour la mettre à Play Donc après comme je disais Pour l'essayer On appuie ici Voilà je l'essayerai pas Mais c'est parce qu'elle fonctionne toute seule Donc voilà Et comme on peut voir Au niveau de la roue Ça c'est vraiment excellent C'est que en fait Quand on tourne de gauche à droite J'ai pas allumé la manette Quand on tourne de gauche à droite En fait tout simplement C'est vraiment excellent Comment elle Comment elle se pivote Quoi Sous-titrage ST' 501 Alors en fait Elle a quand même Énormément de mal en extérieur C'est vraiment pas une moto d'extérieur On peut vraiment y jouer Dans un appartement Ou sur du plat Parce qu'elle a vraiment Beaucoup de mal Pas beaucoup de puissance Donc ce qui fait que Pour faire du tout terrain avec C'est un peu mort Bon bah j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Au niveau du prix Je l'ai payé 25 dollars A un particulier Mais faut savoir Sur ebay On peut la choper Dans les 60 dollars Avec la boîte et tout Donc voilà Moi je trouve ça plutôt cool J'adore tout ce qui est Radio commandé Ça se peut que je fasse D'autres vidéos là dessus Parce que je suis vraiment Un gros gamin Donc voilà voilà Moi sur ce Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et puis je vous dis à bientôt Salut